Mes amis, le psaume 145, verset 14, dit la chose suivante. « Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Attendez un peu là ! Cela, c'est très sérieux. Avez-vous chuté, missionnaire ? Je suis anéanti. Dieu va vous soutenir. Il vous aime tant qu'il ne veut pas que vous vous perdiez. Il sait à quel point vous allez souffrir loin de lui. Avec sa main, il vous retient et il vous lâche, c'est fini. Jamais plus vous n'aurez le bonheur éternellement. Et l'homme ne calcule pas ce que c'est cela. Il calcule, non, si j'attrape un cancer à la prostate, la femme aux ovaires, je vais beaucoup souffrir, mince, c'est beaucoup de douleur, Dieu ne va pas permettre. Cette souffrance, non, on va dire que c'est de la joie face à la souffrance éternelle. Et qu'il ne va jamais avoir de faim. Et donc, le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Demandez-lui de vous redresser. Vous allez être une bénédiction au nom de Jésus. Voyez cette personne être bénie. Ça fait près de six mois que je ne pouvais pas ouvrir la main. Elle est restée dure. Elle restait dure et maintenant elle ouvre et ferme. Et Jésus, le Seigneur est formidable, oui. Donne une claque au diable, Jésus ! Maintenant, on va prier. Et Père, je prie pour tous ceux qui ont chuté. Ne les laisse pas dans la chute, Père. Relève, mon Père, les opprimés, les abattus, les anéantis d'eux. Dieu, j'utilise l'autorité, je dis au mal, sors de ces personnes, au nom de Jésus, et vous dites Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !